Mesdames et messieurs balances, bonjour ! Voici votre tirage du mois de mai 2023. Alors, pour le mois de mai, pour les balances, on ne va faire que de l'accord de Monti aujourd'hui. Donc, je vais prendre du temps avec vous parce que c'est un mois qui va déboucher sur une nouvelle porte. Donc, c'est le mois de transition, en fait, pour les balances. Et c'est là où on va essayer ensemble, enfin, je vais essayer en tout cas de bien cerner, en fait, au niveau de ce mois de mai pour que l'on puisse voir ensemble vers où ça va et les conseils que je peux vous apporter, bien sûr. Allez, on y va ! J'espère que vous allez tous très bien avec cette chaleur qui commence à arriver. Ça y est ! Allez ! Oups ! Oula ! Ok, ok ! Ça va parler, hein, là, pour les balances. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hop ! Oups ! Ok ! Bon, allez, je la prends. On y va ! Alors, la première, hop, ici, 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 et ici, on y va pour les balances. Bien ! Alors, les balances en amour. On est dans l'amour, on est dans la tendresse, on est dans l'acceptation, on est dans beaucoup de choses, les balances, en ce moment. Et puis, surtout, on se laisse aller à ces pleines énergies. C'est-à-dire que le balance, là, vous avez, en tout cas, pour le mois d'avril, vous vous êtes laissé bercer par toute cette bonne énergie qu'il y avait autour de vous. Mais en mai, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que vous allez vous poser tout un tas de questions sur ce mois de mai pour, comme le vierge, en fait, réorganiser pour les six mois à venir. Donc, mai, c'est la transition du balance. OK. Alors, on va regarder au niveau des dames. Il y a du retard. OK, ça, on le verra plus tard. Donc, ça, mère-épouse, on a du retard. On a du retard au niveau des discussions. En amour, on a du retard peut-être dans des rendez-vous qu'on devait avoir et que finalement, ne se sont pas faits. On a du... On a du retard sur beaucoup de choses. On doit rattraper du temps, en fait, surtout en couple. Donc, rattraper du temps. Mais tout ça avec une certaine... Comment dire ? Distance. Voilà. Donc, le balance se met un petit peu en distance au mois de mai pour pouvoir mieux analyser, en fait. Vous avez besoin de vous remettre sur le champignon, comme on dit, pour pouvoir réanalyser, pour repartir bien, donc après le 21 mai. Donc, il y a tout ce travail d'analyse pour vous, pour ce mois de mai. D'ailleurs, ça ne vous dérange pas du tout parce que le balance aime analyser. Alors, après, il y va. Il acte. C'est un acteur aussi, le balance. Mais là, vous analysez pourquoi il y a du retard, pourquoi on ne répond pas à vos questions de suite, pourquoi... Voilà. Vous avez besoin de comprendre tout ça et de faire une deuxième lecture pour pouvoir vous adapter à la situation et pouvoir donc vous protéger parce que là aussi, le balance se protège pas mal. OK. Donc, ce retard, ce mont qui est là, c'est toujours pareil, cette carte, je vous le dis à chaque fois. C'est le découragement, l'épreuve, le retard pour ce mois de mai. Mais on est là, donc on est safe, c'est-à-dire que l'objectif est là. Là, vous êtes là pour l'instant. Mais vous êtes safe, c'est-à-dire vous n'êtes pas en danger, c'est juste un retard. Donc, ça va arriver. Mais bon, voilà, le temps de reprendre le cheval, si j'ose dire, pour repartir. OK. Bien. Alors, le balance demande de la loyauté, demande une certaine noblesse, une pureté, une sincérité, une honnêteté. Il demande tout ça, le balance là, au mois de mai parce que le balance, il y a un truc qu'il ne supporte pas là au mois de mai, c'est qu'on lui fasse à l'envers. Alors, je vous le dis très vulgairement comme ça. Mais c'est vrai que vous allez... piter à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Et ça aussi, en amour, vous allez essayer de bien cerner tout... Même pour vous, même vous, en disant est-ce que je suis complètement honnête avec mon partenaire ou est-ce que je suis loyale ? On se vous posait beaucoup de questions aussi sur vous. Et pour les célibataires, donc là, le balance, on y va mollo parce que vous avez un gros charme, le balance, il n'y a aucun problème, mais vous allez être un peu trop exigeant. Je veux dire, sur les premiers rendez-vous ou même quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe, vous allez être plus exigeant en fait avec l'autre et exigeant aussi avec vous-même. Ce qui va être trop. Vous voyez, il faut laisser un petit peu de place au rêve aussi. Mais là, on n'est pas dans le rêve, on est dans l'analyse pour le balance. OK. Donc, on demande tout ça. C'est quelque chose qui arrive, mais vous allez être surpris par les réponses, par certaines réponses et que ce soit en bien ou en moins bien, mais en tout cas, ça vous fera avancer d'une autre façon après le 21 mai. OK. Parce que là, on est toujours en mercure qui est rétrograde. Donc, le balance, lui, il reste en analyse. Bien, j'ai une vitalité, une force, une patience à toute épreuve. Ça, vous l'aurez pour ce mois de mai, mais vous l'avez parce que vous êtes gagnant dans l'histoire. Je dois dire que le fait d'avoir cette vitalité, cette force et surtout la patience, c'est de pouvoir dire « Attends, je vais lire le bouquin avant d'acter. » Vous voyez ? Je vais prendre l'histoire et voir comment moi, je peux acter selon ma personnalité, selon ce que je suis, selon ce que je veux aussi, comment je vois l'avenir. Et vous restez ancré. Alors, c'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, on ne vous verra pas tellement désorganisé en vous. On ne vous verra pas. Non, non, vous serez toujours là comme un pilier. Il n'y a aucun souci. Le balance montre son image d'arbre en disant « Regardez, je suis là. » Mais dans l'arbre, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. C'est très vivant, un arbre. Mais quand on le regarde comme ça, effectivement, il ne bouge pas. Enfin, voilà, c'est un roc. Mais à l'intérieur, beaucoup de choses qui bougent pour le balance. OK, beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Bien. J'ai la souris et c'est ce que je vous disais. Pour le balance, là, abus de confiance, manipulation, dissimulation, la souris. Alors, la souris, ce n'est pas le serpent. On n'est pas dans la même carte. La souris, c'est encore pareil. Il y a quelque chose dans la maison ou dans votre environnement. En fait, moi, je parle toujours de la maison mais c'est plutôt l'environnement qui est gênant. Qui est gênant. Et donc, pour vous, ce n'est pas possible. Il faut que cette souris, elle sorte. On ne la tue pas, la souris. On la fait sortir. Et donc, il faut lui montrer le chemin. Il faut lui montrer le chemin. Il faut lui montrer le chemin. j'ai quand même des balances très honnêtes. Et de dire encore une fois, non, là, je n'ai pas confiance. Alors, je n'ai pas confiance. Soit on en parle, soit on n'en parle pas. Alors, pour les gens que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez à peine ou n'importe, vous allez vite faire le tri en fait pour les balances en disant non, mais finalement, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Donc, on ne va pas dans le sens du sacrifice avec le balance au mois de mai. Pas du tout. On est plus à se dire non, je ne le sens pas du tout. Et plus, vous analysez. attention, trop plein d'analyses parce que vous risquez de vous tromper sur beaucoup de choses. Mais ayez votre analyse juste de balance. Encore une fois, on pèse le pour et le contre à chaque fois. OK. Allez, on va voir un petit peu avec les lunes. Je vais continuer avec mes lunes. Hop. Donc, pleine lune, en scorpion, le 5. Donc, celle-là, elle n'est pas tout repos. Ça, c'est vraiment la pleine lune pour tout le monde. Alors, ceux qui sont favorisés, si vous êtes entourés de signes d'eau, eux seront favorisés par cette pleine lune. Après, vous, en tant que signe d'air, alors oui, effectivement, vous êtes favorisés aussi, mais très exigeants au 5. OK. Énergie. L'énergie, il balance. Il y a une grosse énergie à revendre. Mais, elle est canalisée, cette énergie, avec les cristaux. Elle est bien canalisée. Vous ne faites pas ça pour rien. C'est très stratégique, en fait. J'ai un balance très stratège pour le mois de mai pour pouvoir mettre ces pions et gagner la partie. Ou gagner la partie ou en tout cas se défendre et rester sécure sur tout ça. Et puis, j'ai la clarté au 21. Donc, tout ce qui était un peu embrouillé pour vous, là, si ça arrive ce début de mois, tout ce qui sera embrouillé sera clair au 21. Mais vous, en tout cas, cette grosse énergie qui est là pendant 21 jours, elle vous fait du bien parce qu'elle vous remet aussi en question et elle remet en question l'entourage. Et là, donc, il y a une clarté qui se fait parce que vous allez avoir vos réponses. Vous avez vos réponses donc vers le 21, c'est ça puisque après, pour tous les signes, déjà, le 21, on sera un peu plus cool, un peu plus à l'aise. Donc, là, c'est plus, encore une fois, de l'analyse. Donc, tout ce qui est chef d'entreprise et des personnes qui sont dans l'analyste, dans l'analyse, génial. Là, vraiment, vous savez analyser et puis vous saurez comment mettre dans la matière à partir du 21. Donc, c'est très bien. On fait du gratte-papier comme on dit, c'est-à-dire, on écrit tout ce qu'on a analysé, tout ce qu'on pense, on raye ce qu'on pense trop extrême, on va dire, et on reste dans l'équilibre un maximum. En fait, c'est ça, écrire et rayer jusqu'à ce que vous trouviez, vous, c'est les faits en ton noir, votre réponse. Et là, au niveau clarté, on est bon au 21 et on repart donc pour après ces six mois à venir. OK. Donc, moins de transition pour le balance. On va faire les tarots de Bisconti parce que comme je n'ai pas fait en astro pour vous, hop là, alors là, si vous êtes balance ascendant vierge ou vierge ascendant balance, c'est du travail très minutieux. Hop là, on y va. Allez, on va regarder pour vous. le jugement. Hop là. Alors, le jugement pour les balances. On est en pleine transition de… Alors, on va en venir au monde où on vit aujourd'hui et le monde qui arrive, le monde d'avant, le monde d'aujourd'hui. Enfin, voilà. On ne va pas faire un débat ici. Il y a beaucoup de choses que le balance n'accepte pas, n'accepte pas. Parce qu'on balance vraiment des fois dans des extrêmes sur certains sujets en ce moment. Et ça, vous qui aimez l'équilibre, bien sûr qu'il y a des balances qui se disent « tout ça, ça va arriver pour qu'on ait un équilibre certain plus tard. » Et en tout cas, on a du mal avec certains extrêmes. Donc, vous replacez vos valeurs, vous replacez ce que vous êtes dans ce monde en étant ce que vous êtes mais en disant « moi ça, je peux l'accepter, ça, je peux moins l'accepter. » Alors, effectivement, on ne se ferme à rien mais il y a des choses vraiment dans vos valeurs, vos profondes valeurs, il va y avoir cette remise en question aussi de dire « voilà, cette valeur-là, je la garde malgré ce qu'on peut dire, malgré ce qu'il faut faire, malgré l'adaptation, malgré tout ce qui change, n'importe, moi ma valeur première c'est celle-là. » Et puis, il y a un travail de valeur à faire aussi au niveau de l'échelle, donc il y a l'échelle des valeurs, c'est, il y a certaines valeurs qui sont en train de prendre la première place chez vous qui était peut-être la deuxième, vous voyez, ou la troisième qui arrive à la deuxième. Donc ça aussi, c'est tout un travail de savoir quelle est ma valeur et c'est ce qui vous donne le repère ultime en fait. Moi, ma valeur, elle est là, ok ? Donc on ne déroge pas, c'est-à-dire c'est là et c'est ma première valeur. Après, sur la dixième valeur ou la neuvième, on peut toujours en parler, en tout cas sur ma première valeur, elle est là. Ok, donc on est dans cette espèce de jugement, donc avec le balance où on se juge aussi, on va dire le balance se juge pas mal aussi là, pour le mois de mai, il est pas mal remis en question et je vous dis, à partir du 21, on a cette clarté, mais quand je vous dis cette clarté, c'est vraiment le soleil d'un coup qui rentre, qu'est-ce qui se passe, c'est que vraiment là, hop, d'un coup ça s'éveille. Parce que vous aurez fait ce travail, parce que ce travail est en cours. Alors même si vous ne poussez pas à vous dire, non, non, mais je vais aller dans ce travail ou quoi, ça arrive vers vous, ça arrive vers vous, donc on reconsidère les choses, on remet à sa place, on veut, et surtout le balance aujourd'hui, il veut savoir qu'est-ce qu'il garde et qu'est-ce qu'il jette et ça on l'a dit depuis un petit moment, mais le balance, c'est ça, alors il y en a qui l'ont fait, il y a beaucoup de balance, ça y est, qui sont partis sur un nouveau chemin et qui sont bien repartis parce qu'ils ont fait ce gros travail de fond et là c'est encore proposé, c'est-à-dire qu'au niveau de la carte au Mansi ou même au niveau des planètes, on vous le repropose. Profitez encore une fois de ce travail de fond parce qu'après vous aurez tout le temps de vous reposer, de vous reposer, mais ça on le verra donc sur les mois prochains. Ok, pas mal, alors qu'est-ce que je vous fais ? Ben non, rien. On a combien là ? Allez, on va faire le Bélin. Je le fais pour vous, je ne l'ai pas fait pour les autres parce que là vraiment, je le trouve vachement intéressant ce travail. Ouais, vraiment, vraiment. Je vous le dis, balance à 100 ans vierges. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Allez, qu'est-ce qu'on a ? La paix. Alors finalement, c'est peut-être ça. C'est un travail pour la paix, la paix intérieure. Beaucoup, votre propre paix, de moins souffrir de choses, de moins, de remettre à niveau son balancier en fait, son intégrité, ses valeurs, ses... Ouais, sur quoi vous ne pouvez plus négocier en fait ? La beauté. pour les balances. La beauté. Ouais. On est dans un idéal. On est dans un idéal. Aimer le beau. Et j'ai la stérilité. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines balances qui se sentent stériles. Par rapport à une situation. Alors que vous, tout ce que vous attendez, c'est un mouvement de paix où on puisse prendre enfin le chemin d'une croisière saine, voilà, de faire. Et d'aimer le beau au lieu du lait. C'est-à-dire du lait de tout ce qui est mauvais pour vous. Donc vous privilégiez le beau, l'art. vous aimez comment dire ? Bien préparer la bonne image. Alors je ne parle pas de narcissisme là. Encore une fois. Donc c'est, voilà, aimer le beau, aimer prendre soin de soi, aimer prendre soin des autres aussi. Et puis, que ça crée une certaine paix en fait. Que les gens, vous aimez que les personnes autour de vous trouvent leur chemin pour qu'il y ait une paix qui se fasse en fait pour voir si vous êtes vraiment comment dire ? En phase. En phase. Bien. C'est un vaste projet. Je vais encore en sortir une. La découverte. Oui. Alors ça, les balances, pas mal. Alors ça ne sera peut-être pas en mois de mai. Mais là aussi, on a beaucoup, on pense beaucoup à la découverte. À partir, à découvrir des nouvelles choses. Et apprendre ce qu'on nous propose aussi. Pas tout, comme je vous disais, vous faites toujours le tri, mais vous avez besoin de comprendre ce qui va arriver. Donc vous avez besoin de découvrir. Là, on n'est pas en phase de grosse formation ou n'importe. Là, on est dans la découverte. Je découvre pour pouvoir, encore une fois, me nourrir, m'alimenter de nouvelles choses, des choses qui pourraient me correspondre mieux. Vous voyez ? Encore une fois, vous avez besoin de découvrir. Donc on a beaucoup un balance encore à l'extérieur. Alors intérieur, extérieur. C'est très paradoxal, mais voilà, très en intérieur, mais beaucoup en extérieur. OK. Allez, très bien. On va sortir la petite phrase du balance. Bon, mois de mai, donc jusqu'au 21. le 5. Le 5, alors je le propose, bien sûr, c'est une proposition, je ne vais pas le faire. Essayez de la jouer très cool parce qu'il va y avoir une surtention, le 5, autour de cette pleine lune en scorpion. Donc voilà, on essaye de la jouer cool. Cool, cool. Allez, les trois rayons de lumière. Bien. équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Bon, en fait, j'aurais dû sortir cette carte dès le début. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire, donc ça résume. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. C'est ce que vous attendez, les balances. Et c'est vers quoi vous tendez au niveau de votre signe. Vous tendez vers là dans le monde qui est en train d'arriver, vers une paix et une harmonie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Pas grand-chose. OK. Allez. Donc, on est dans nos trois rayons de lumière. Donc, le chiffre 3, je ne vous apprends rien. C'est la Sainte Trinité. C'est le 3. On ne va pas en faire un colloque sur le 3, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, c'est vraiment la triade. C'est quelque chose qui est harmonieux. C'est quelque chose qui donne la paix. C'est quelque chose dont peut-être y a-t-il je ne sais pas, je ne veux pas vous dire. Peut-être y a-t-il un nouveau projet en cours qui fera que ça vous équilibrera et que ça vous harmonise un maximum. C'est-à-dire que même dans le monde où on vit, on ne peut pas toujours vivre en paix, en harmonie. C'est quasi impossible. Mais en tout cas, quand vous, vous trouviez ça. OK. Allez, écoutez, moi, je vous souhaite un très bon mois de mai. attention aux cinq à la pleine lune. Je vais essayer de faire le tirage. Parce qu'à chaque fois, je dis que je le fais et c'est très compliqué. Je marquerai sur mon Instagram si je ne peux pas. Et puis, voilà, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, un petit pouce, ça aide la chaîne, bien sûr, à crescendo. Et puis, moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt.